Je vais me permettre de vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que Véronique, Diane, moi, Daisy, Carmen, les organisateurs, avons eu une idée folle. En octobre l'année dernière, on s'est dit à quoi ça pourrait ressembler cet événement de 10e anniversaire. Il y a évidemment tout ce qu'il faut se dire sur les prochains 10 ans, mais bon Dieu, il y a tellement d'amitié, puis il y a tellement de travail derrière tout ça. C'est aussi une rencontre de gens, d'hommes et de femmes. Et je remercie Simon d'avoir vraiment aussi dégagé du temps, accepté de venir. On a parlé d'un club des ex, mais sans Simon Durivache n'aurait pas été un club des ex. Ça aurait été une conversation. D'autant plus, je vais être un ex moi-même bientôt. C'est ça. Alors, sans plus tarder, Simon, je te cède la parole. Merci beaucoup, Charles. Bonjour à tous. Effectivement, le club des ex, ils sont trois d'habitude à sept. Ça va être un peu plus difficile, mais j'ai d'excellents talents de policier. Je sais interrompre quand c'est trop long. C'est parce que je sais que vous êtes tous des gens à la parole facile. Mais soyez des gens de parole aussi. Respectez ma main quand elle se lève. Non, mais essayez. Je veux qu'on échange. Je ne veux pas que vous attendiez chaque fois que je vous pose une question, parce que là, on ne finira pas. C'est un club des ex. On jase. Et on jase, on va jaser du passé, on va jaser du présent, puis on va jaser de l'avenir. Parce que le passé, vous le connaissez tous bien, puisque vous êtes des ex, puis vous êtes là. Et on a vraiment les pionniers dans ces fauteuils de ce qu'est aujourd'hui la Convention. En tout premier lieu, Madame Sheila Copps, qui était ministre du gouvernement libéral à l'époque à Ottawa. Et Louise Beaudoin, qui du côté québécois travaillait aussi avec les mêmes ambitions de créer quelque chose pour parer l'hégémonie américaine en matière culturelle, si on peut dire. Et puis tous ces gens lisant ensuite qui ont négocié un peu. Je pense que la toute fin, vous n'avez pas tout fait la négociation, mais vers les dernières années, il y en a eu pas mal. Jim McKee qui est là, Pierre Curzi, vous avez été co-président, Robert Pilon aussi, qui est à l'origine beaucoup aussi dans l'idée. Et Madame Stenou, Madame Stenou qui était à l'UNESCO tout ce temps-là, qui recevait des pressions de tout ce monde-là, j'imagine. Mais ça se passait bien quand même. Oui, je vous s'appelle à tous ceux-là. OK. Si vous acceptez de vous asseoir avec nous, c'est parce qu'il n'y a pas de règlement de compte à faire. OK. Non, mais on est là pour mieux comprendre évidemment ce que c'était à l'époque. Et il y avait une menace. Madame Cobb, je vais commencer avec vous. Il y avait, notamment dans le domaine des périodiques, et je pense que vous voulez intervenir là-dessus, il y avait une chicane entre le Canada et les États-Unis. Les Américains voulaient nous vendre tout leur périodique un peu trop facilement, quoi. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps? C'est que les Américains nous ont amenés devant l'OMC. En prétendant que nos politiques culturelles, on donnait les abris fiscaux aux Canadiens qui voulaient faire de la publicité dans les revues canadiennes. pour savoir pourquoi. C'est des subventions qu'on donne pour promouvoir la culture, la capacité de s'exprimer et dans les langues. Mais dans ce cas-là, c'était vraiment un problème en anglais plus qu'en français. Parce que Time Magazine voulait intervenir au Canada. Il voulait envahir tous les magazines canadiennes. Et à l'OMC, les Américains ont fait gain-cause. Moi, j'arrive dans le ministère à peine deux mois. Quand l'OMC a fait gain-cause contre le Canada, ils nous demandent de changer nos politiques, d'offrir aux Américains les mêmes abris fiscaux pour faire la pub dans les magazines canadiens, alors que nous, on a refusé. J'ai demandé au département et par hasard, j'ai cru savoir qu'à l'OMC, pour faire un appel, il faut que la décision soit rejetée, soit appelée à l'unanimité, qui est impossible. Parce que c'est sûr, les Américains qui ont mené le plan, ils ne vont pas se détourner pour changer. Alors, j'ai demandé au département, donnez-moi un outil qui ne sera pas touchable par l'OMC, que nous pouvions mettre en place pour sauver nos capacités de faire nos décisions culturelles. Et ils sont revenus dans le temps avec une proposition. On a fait un amendement au Code criminel du Canada. Et ça a passé à l'unanimité à la Chambre des communes. On a passé un amendement au Code criminel qui criminalise les compagnies étrangers qui voulaient faire de la pub dans les magazines canadiens. Alors ça, ça a créé quand même une espèce de… ça a créé un bouleversement aux États-Unis. C'est une façon de se faire des amis, ça. Mais je me suis rendue à l'école de… de California… l'école de Annenberg School of Communication, en Californie, pour exprimer ce que je faisais. Ils m'ont invité à une table ronde à 25 personnes. Le matin, puis le président, Louis… je ne me souviens plus que le président de Annenberg. Il dit « Ah ben, la semaine dernière, j'ai lu un texte du président Fidel Castro et je pense que vous avez beaucoup en commun avec lui ». C'est comme ça qu'ils m'ont introduit. Finalement, le président des États-Unis, Bill Clinton, a téléphoné à Jean Chrétien. C'est devenu… parce que ce qui est drôle aussi dans le temps, c'est que ça a passé à l'unanimité à la Chambre des communes, même le Parti réforme a appuyé notre projet de loi. Et au Sénat, on était sur le point d'avoir un appui unanime aussi, parce qu'il n'y a pas personne qui était contre ce qu'ils ont essayé de faire. Alors, dans l'intretemps, on savait que probablement les Américains… les Américains ont signé finalement un traité avec le Canada à ce sujet-là. Et le président a dit que les Américains ne feront pas que 10 % de pubs… Peter connaît dans son livre « Tu peux lire tous les détails de ce que nous avions décidé ». Mais en même temps, juste pour aller sur la question… Je reviens sur la question de l'instrument. Pendant que le Code criminel déroule au Canada, je me suis dit qu'il faut avoir une autre institution internationale qui pourrait gérer de façon légitime les questions culturelles. Et on s'est approchés à le Seigneur Mayor, dans le temps qu'il était le président de l'UNESCO, pour lui demander « Êtes-vous prêts à parrainer un instrument culturel sur la diversité qui pourrait, en effet, détourner tout le travail de l'OMC ». Et c'est comme ça que le processus a débuté sur le… Est-ce que c'est un espace de discussion ? Et ensuite, il y avait plusieurs pays. Qu'est-ce que nous avions fait ? On a divisé le monde en quatre… en quatre… Quartiers… Pas quartiers, mais comme quartiers. Quatre zones. Et on a travaillé avec les artistes, avec le gouvernement du Québec, et pour prôner une politique pour qu'UNESCO puisse prendre cette démarche de la Convention. Et j'ai fait le périnage de plusieurs pays pour essayer de vraiment… Les Coréens étaient vraiment importants parce qu'ils faisaient beaucoup de films. En Amérique du Sud, c'étaient les Brasiliens qui étaient beaucoup dans la maison d'édition. En Europe, évidemment, c'est la France, mais on a fait aussi l'Afrique. On a embarqué avec non seulement l'Afrique du Sud, qui était très prompt, mais aussi avec le Sénégal. Et en pays arabe, on a commencé avec la Tunisie, qui a travaillé tous les pays arabes pour avoir l'appui sur la Convention. Et faire pression sur l'UNESCO pour aboutir à cette Convention. C'est ça. Alors, le premier, c'est le code criminel. Le deuxième, c'est l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est mieux. – Louise, parallèlement, vous travailliez au même chose au Québec. – Pendant ce temps-là, à Québec, j'ai la raison de dire qu'on était moins interpellés par la question des magazines. Je me souviens même d'avoir eu une discussion avec Lucien Bouchard, qui était premier ministre à ce moment-là, et je me disais, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi on embarquerait? Parce qu'on voulait quand même qu'on appuie le Canada là-dessus. Ça me semblait élémentaire. Mais c'est sûr que ça avait moins d'impact, ou moins de résonance, disons, politique et culturelle au Québec. Alors, nous, ce qui nous a allumés, c'est l'accord multilatéral sur les investissements, qui était en négociation et qui, justement, mettait en cause, disons, l'exception culturelle. Et les Français ont décidé, Lionel Jospin et le premier ministre, de tirer à plat, en quelque sorte, de dire, nous, on arrête de négocier cet accord multilatéral sur les investissements parce qu'il est dangereux. – La culture va se faire moyer là-dedans. – Oui, exactement. Alors là, au gouvernement du Québec, ça sert à quelque chose, les rencontres de premiers ministres français et québécois, parce que Lionel Jospin est venu en décembre de 1998. On venait d'avoir des élections. Moi, je suis passée, d'ailleurs, de la culture à ce moment-là aux relations internationales. Et avec Lionel Jospin, on a formé un premier groupe de travail franco-québécois avec Catherine Lalumière, qui était une ancienne ministre socialiste et donc française, et Marie Malavoie. Marie Malavoie, qui était à ce moment-là à l'Université de Sherbrooke, qui était une universitaire de l'Université de Sherbrooke. Et c'est à partir de ce premier groupe de travail qui a rendu, à un moment donné, un rapport que nous, en tout cas, on s'est mis en marche, en quelque sorte. – Et là, je vois le triangle France-Québec-Canada se mettre en marche pour organiser. Parce qu'on est les pionniers, je pense, que ce soit le Canada, le Québec ou la France. Ces trois pays sont vraiment les pionniers de cette convention-là. – Il y avait les deux niveaux de gouvernement, mais il y a aussi la société civile qui, au même moment, alertée par les milieux cinématographiques français contre l'accord multilatéral sur les investissements. Ça a été le premier signal. Et là, la société civile, c'est-à-dire l'ensemble des organisations du Québec en culture, des syndicats producteurs, tout le monde, autant les artistes que ceux qui produisaient que ceux qui diffusaient, on s'est réunis. Ça a été le début. À ce moment-là, je pense que c'est la ministre de la Culture, c'était Agnès Maltais qui a été la première réunion. À partir de là, on a créé la première coalition, donc, pour la diversité culturelle. Je veux dire une chose sur la diversité culturelle. Les Français nommaient ça l'exception culturelle. Et nous, on s'est dit que ce concept-là d'exception culturelle avait un problème, c'est qu'il situait la culture en fonction du commerce et qu'il était très restrictif, très défensif. Et rapidement, je pense que c'est Robert, je ne sais pas si c'est qui qui a inventé, mais en tout cas, on a inventé le terme de diversité culturelle. C'est toi. C'est toi? Bon, je savais qu'il y en avait une responsable ou un responsable. Mais je suis là, en tout cas… C'est plus positif. Oui, c'est plus positif. C'est plus positif. C'est plus positif. Prenez donc votre micro, madame, madame Koch. Prenez votre micro. Il y avait toujours cet écart entre le multiculturalisme et on cherchait un mot qui pourrait jouer dans le sens des diverses cultures, mais aussi dans le sens de la culture. Et la diversité culturelle a été énoncée dans la réunion de l'UNESCO où Yasser Arafat était. Et on a donné un discours. Le premier discours sur la diversité culturelle était là. Et c'est nous qui avions pris l'idée de changer un petit peu la polémique dans les langues d'exception culturelle et multiculturalisme. Oui, parce qu'on ne voulait pas confondre justement la diversité et le multiculturalisme. Parce que là, on tombait dans un gros débat fédéraliste, souverainiste, puis on ne voulait pas tomber là-dedans, puisque la preuve est que nous avons réussi. Bon, oui. Mais ce qu'il faut dire, peut-être qu'on y reviendra, mais je trouve que ça a été un ciment que ce concept de la diversité culturelle parce qu'il permettait à chacun des pays, chacun des groupes, dans notre cas chacune des coalitions, d'influencer son gouvernement pour s'assurer qu'ils allaient avoir une présence culturelle. Autrement dit, c'est un concept qui était suffisamment flou pour rassembler tout le monde. Et c'est formidable. Et à mon sens, je trouve que ce concept-là, actuellement, autant il a été une arme avantageuse, autant il risque d'être une arme périlleuse. Bon. Alors, ça, c'est tout à l'heure qu'on fera ça dans une petite demi-heure. Alors là, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient au pouvoir politique, là, dans cette genèse et cette gestation. Sheila Copps, Lisa Frula, Louise Beaudoin, bon, vous autres, Jim McKee, Pierre Curzi, Robert Pilon, vous n'étiez pas en politique, vous autres, mais vous étiez des gens qui voulaient activer ce milieu culturel, le protéger, et rendre tout ce concept-là concret. Robert, allez-y, Robert Pilon. Bien, comme Pierre vient de le dire, je veux dire, on est parti en 98, on est parti, en fait, il fallait rassembler les énergies de tous les… En fait, nous, on est parti des associations professionnelles. Il faut dire qu'au Québec et au Canada, il y a depuis des décennies des associations professionnelles très structurelles, ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays du monde, mais ici, il y a des associations professionnelles très structurées. Et on s'est dit, qui est préoccupé, OK, qu'il y ait encore un cinéma québécois ou canadien, qu'il y ait encore une industrie du livre québécoise ou canadienne, qu'il y ait encore de la musique, ce sont, au premier chef, OK, les acteurs. Et qui, à l'heure actuelle, lorsqu'il y a une question de la politique du livre ou de la politique de la musique, qui intervient avec le gouvernement, c'est, bon, beaucoup de citoyens concernés, mais c'est surtout les associations professionnelles. Donc, c'était ça, l'idée, très simple, d'ailleurs. De toute façon, on avait, avant, bien je se souviens, travaillé sur d'autres dossiers. On avait fait des coalitions ponctuelles sur différents dossiers, droits d'auteur, etc., quotas. Bon. On avait déjà une expérience de travailler ensemble. Et, bon, le Canada étant ce qu'il est, il y a une association d'acteurs au Québec, une au Canada anglais, une de la musique. Moi, à l'époque, j'étais à l'Asie, c'était producteur indépendant, mais j'avais mon collègue Brian Shatter, qui avait le même rôle que moi, qui est producteur. Donc, on avait aussi l'habitude de travailler sur différents dossiers, au CRPC, droits d'auteur, avec nos collègues du Canada anglais. Donc, assez rapidement, et comme c'est un dossier qui s'enlève vers la négociation internationale, forcément, la négociation allait être conduite, non pas par le Québec, mais par le Canada dans les circonstances. Et donc, on s'est dit, il faut rassembler tout ce monde-là dans une coalition. Donc, c'est ce qu'on a fait, informellement en 1998, plus formellement à l'automne 1999, avec l'incorporation de loquettes. Moi, j'ai quitté Baptiste, je suis devenu directeur général à temps plein de ce truc-là. Et on a très, très, très rapidement, tu disais, Simon, justement, OK, que c'était beaucoup le Canada, le Québec, la France. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'on irait nulle part uniquement avec ça. Et on pourra y revenir tantôt. Et on a fait une démarche, et Mme Copse a fait exactement la même démarche avec son réseau des ministres de la Culture, dont elle va sûrement parler. On a fait une démarche très rapidement pour créer. Nous, on a essayé de créer, de susciter la création d'autres coalitions ailleurs dans le monde. Et Mme Copse a fait la même chose au niveau des ministres de la Culture. Donc, c'était ça. Dès le début, la préoccupation a été d'internationaliser le mouvement. Le mouvement, oui. C'est le mouvement, oui. C'est le mouvement internationaliser. Bon, je n'ai pas entendu Sheila, mais j'aimerais entendre Jim McKee aussi, parce que vous avez été coprésident, Pierre Curzzi, Jim McKee, vous avez été coprésident, non? Non, non, non. Avec Scott McIntyre et Jack Studdart en premier. Je suis coprésident, parce que c'est une association, pas en canadien. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait là-dedans, vous, M. McKee? Bien. Moi, j'aimerais, comme Robert a indiqué, il y a une mobilisation qui s'est faite tout d'abord au Québec et ensuite, il y a eu des appels. Moi, je me rappelle d'avoir un coup de téléphone de mon collègue Yves Légaré de la Sartec. Moi, je représentais les scénaristes. On reconnaissait immédiatement l'enjeu sur les magazines. Nous, on était dans l'audiovisuel, mais on savait que si on attaque un secteur par secteur, on finira par être éunis. Et que, comme Robert a dit, on avait un consensus interne au Canada. On savait qu'il fallait mobiliser, trouver des alliés ailleurs. Et on a travaillé une première réunion, c'était en 2001, à Montréal. Et après un an, on avait neuf collisions. On a passé très rapidement avec une succession de réunions à plus de 30. Et ces collisions étaient essentielles pour parler à leur gouvernement. Parce que Robert et moi, arrivés, donner une leçon au gouvernement du Brésil, ça ne passait pas. Mais si le milieu brésilien disait qu'on veut que vous appuyez cette convention, le gouvernement était obligé d'écouter. Donc, c'était ça la valeur, l'importance des collisions. Et en quelle année l'UNESCO a dit « OK, on va prendre ça en main, là? On va s'en occuper? » Parce qu'il fallait que quelqu'un au plan international prenne la chose en main. Ça, c'était en quoi? 2001, 2002? Le processus a commencé en 1998, avec toutes les tables rondes de sensibilisation, parce que c'était un long, long processus. Et après, avec une autre table ronde extrêmement importante sur la culture et le marché, en 2000, avec une cinquantaine de ministres de la Culture, vous étiez là, Mme Copps. Et je crois que Mme Baudin, pardon, non, pas vous, qui était là. Et par la suite, je ne sais pas si c'était M. Charbonneau ou M. Amel, à l'époque, qui ont présenté... Amel, extraordinaire tous les deux, je dois dire. Il a présenté un projet de résolution à la conférence générale, au conseil exécutif, pour dire qu'il faut qu'on aille de l'avant. Le ministre a dit ceci. Il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu un document commun. Personne n'était d'accord sur cette idée. Parce qu'il y avait plusieurs, je peux vous dire tout à l'heure, les petites dissonances qui n'étaient pas aussi petites que ça. Mais le directeur général avait promis un débat et une prise en considération dans le programme de l'UNESCO. C'est ce qui a ouvert la brèche pour que nous arrivions au départ à la fameuse, très fameuse, vraiment, j'en suis fière, comme artisane, et non pas pour autre chose, je ne mérite pas autre chose, de la déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle, qui a ouvert large le débat sur tous les deux aspects de la diversité, à savoir ce que vous appelez, vous, multiculturalisme, et ce que les anglo-saxons disent comme diversité culturelle, et ils entendent les identités culturelles. Tandis que les Français et les Canadiens attendaient par diversité culturelle les biens et services, et activités, quand même, qu'on avait ajoutées à la Convention, activités, biens et services. Et donc, c'était en 2000, donc, 98, si je ne peux pas parler déjà long, 2000, la table ronde, 2001, l'adoption, j'ai fait vite, de la déclaration sur la diversité culturelle qui a fait date, parce qu'elle a coïncidé avec les tristes événements tragiques plus tôt du 11 septembre, et elle venait juste après, et tout le monde a pensé qu'on avait fait pour montrer combien il fallait prendre en considération les différents points de vue, combattre la théorie erronée du choc de civilisation, donc il y a plusieurs considérations dans les considérations, ce qui a permis à tout le monde de se rallier autour du terme, ce que disait Pierre tout à l'heure, avec cette creative ambiguity, tout le monde avait des raisons propres à se rallier, et puis, il y avait là, la première graine qui permettait l'élaboration de l'instrument, puisque la déclaration, pour ne pas lui enlever la force morale et le format concis, elle avait un plan d'action, et la première ligne d'action, disait, encourager ou élaborer, plutôt avancer dans la réflexion pour l'élaboration d'un instrument contraignant, et c'est là où on ouverte la brèche pour arriver à la convention. Donc, c'est la première déclaration, convention, qui a commencé en 2001 pour arriver en 2005. Et ça, ça a pris quatre ans, donc 2001-2005, et là, vous étiez au fourneau, là, Lisa, parce que vous avez négocié en quelque sorte. Moi, je suis arrivée, là, j'ai négocié, là, moi, je suis arrivée en 2003. Il faut dire que la première fois où j'ai parlé de protection culturelle, c'est avec Jacques Toubon, je le sens, mon ami Louise, c'est avec Jacques Toubon, nous sommes en 1992, je suis en train d'élaborer, notre ministre français, on est en train d'élaborer la politique culturelle du Québec, en 1992. Ils sont en effervescence dans l'Union européenne, à former l'Union européenne, les grandes discussions, et là, pas question d'instrument ou quoi que ce soit, mais on discute ensemble, la France et le Québec. Moi, j'ai dit, écoutez, en France, vous n'êtes pas pour traiter la culture au même titre que bien des services, parce que nous autres, qu'est-ce qu'on fait au Québec? Alors, ça a commencé comme ça, moi, je continue, je m'améliore, tout ça. Et là, j'arrive en 2003, et tout le travail que mes collègues ont fait, qui était formidable, là, on en arrive à l'élaboration. Ça, ça veut dire qu'on en arrive au concret. On en arrive au mot, on en arrive aux points et virgules. Et il faut accepter les points et virgules pour avoir une entente signée. Moi, j'aime beaucoup le concret, d'ailleurs. Moi, les palames, j'aime mieux le concret, là. Alors, j'arrive là-dedans, je vois, on commence avec les textes, puis je me souviens, autant avec Louise, Pierre, et il y a mon ami Lille-Beauchamp qui est là, Yvon qui est là. Alors, on est tous des intervenants. Et comme j'avais été au Québec aussi, donc, on se connaît pas mal tous, on connaît des fonctionnaires, on se connaît tous ensemble. Et là, on essaie d'avoir un texte qui est acceptable en termes de contraintes pour nous. Mais l'ensemble, là, parce que les pays sont formés, on a les groupes, on a les réunions de bénisse de la culture, là, on avance. Il faut dire qu'en 2003, les États-Unis, là, commencent à dire, eux, ça commence à prendre forme pas mal. Alors, les États-Unis décident de réintégrer l'UNESCO, ils commencent à faire des pressions. Là, ils commencent à faire des pressions, puis là, on a du concret, bien, ils commencent à faire des pressions. – Sur l'UNESCO. – Sur l'UNESCO et sur les pays. – Et l'Angleterre. – Et l'Angleterre, et en bilatéral aussi. On se rappelle, quand ils faisaient des négociations avec les pays, à deux, là, c'était de la pression. Ils mettaient de la pression sur les pays en disant, bien, écoutez, si vous acceptez ça, nous autres, nos négociations dans d'autres secteurs. – On n'achètera pas vos patates. – Alors, c'est tout ça. Alors, donc, les États-Unis commençaient à jouer fort. Ils commençaient à jouer fort aussi au Canada, on se rappelle. – Vraiment, là, à mettre de la pression au niveau de nos propres affaires du commerce extérieur. Donc, on commence à élaborer des textes, on négocie des textes, et c'est là que le concept flou de diversité culturelle, c'est trop flou. Parce que là, on décide de tout mettre dans la diversité culturelle. C'est quoi le sens culture au sens étymologique? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence à dire, oui, mais la culture, c'est notre façon de faire. La culture, c'est aussi, bien, tu sais, la langue, mais c'est aussi tout ce que la religion nous permet de faire aussi. Parce que ça fait partie de notre culture. Alors, c'est là qu'on a précisé, en disant parfait, dans nos textes, on a parlé des expressions culturelles. On est revenus, on a rétrécis, en disant expression culturelle, donc faisant référence à l'industrie. Alors, pendant ces deux années-là, on négocie. On négocie, points et virgules. Pour moi, c'était très important que le Japon embarque aussi, parce que c'était un signe. Le Japon, c'était un signe pour, autant pour l'Angleterre, parce que c'était difficile, autant pour l'Angleterre, autant pour les pays asiatiques, que le Japon embarque. Et l'objectif, c'était évidemment, un, que le Canada soit le premier pays à signer, puisque le Canada est parti de Bâle, et que, deux, il y ait le plus de pays possible pour que la Convention, d'abord les 32 pays, pour que la Convention prenne, de toute façon, prenne force, et qu'il y ait le plus de pays possible pour envoyer un signal. Et je dois vous dire que, jusqu'en dernier, la dernière fin de semaine, puis Yvon s'en rappelle, et Lynn provoque aussi sûrement, c'est que la dernière fin de semaine, les États-Unis ont appelé. Je me suis dit, là, on est là, là, on vote. Les États-Unis ont appelé pour menacer. Ils ont appelé Paul Martin, directement, le premier ministre, pour menacer que si on continuait, qu'on allait de l'avant, qu'on signait, il était pour avoir des représailles, et je dois dire que là-dessus, Paul Martin s'est tenu debout, parce que, là, on était rendu là. Alors, on s'est dit, non, on part et on signe. Et après, quand on est revenu, là, déterminant, il fallait que le Canada soit le premier pays à signer la Convention comme pays. Ratifié. Elle a ratifié, plutôt, elle a ratifié. Alors, comme pays, et encore là, les affaires, le commerce extérieur a commencé, parce qu'eux ont continué de recevoir des pressions. C'est beau, là, de voter pour, mais il faut quand même la ratifier. Et on continuait à faire des pressions. Là, le commerce extérieur commençait à dire, « Ben, regarde, on va prendre notre temps. » On s'en allait en élection, je le savais. Alors, il fallait mettre de la pression. Et là, j'ai eu le support. Je dois vous dire, autant de Pierre Pétigroux que de David Peterson, de Paul Martin, et on était le premier pays à le ratifier. Bien. On est parti en ligne. Attends, Sheila, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais juste parce qu'à l'UNESCO, vous savez, en 2001, on avait le premier vote en principe. Et en ce moment-là, comme nous avions, et la première année que nous avions commencé, on n'avait aucune réussite. Moi, je faisais le tour de plusieurs pays. On ne faisait même pas de réunion. C'est seulement quand on embarquait les artistes que ça a commencé à marcher. Parce que si on se cogne la porte de la Corée pour dire, « Je veux rencontrer le ministre. » Mais vous êtes ministre de la Couture, qu'est-ce que vous avez à faire à notre pays? Nous, c'est affaires étrangères et tout. Mais quand le groupe industriel était créé, puis on a commencé à aller au-dessus pour forcer des ministres de rencontrer leurs artistes, ça, ça commençait à bouger. En 2001, on avait une vote. Et c'est pour ça que ça a pris les Américains vraiment par surprise. Parce que la première vote, on avait à quasi l'unanimité. Il y avait le vote seulement contre le principe, et vous pouvez parler un petit peu des détails, mais le premier vote, je pense, c'est à l'unanimité. Il y a seulement les États-Unis. Non, il y avait trois pays qui étaient contre. Une, c'est Israël. D'autre, c'est... OK. La première était... C'est qu'un date, alors, la Convention? Oui, la première. Trois ans, trois ans, trois ans, trois ans. Il y avait juste les Américains, Israël et la Moldavie. La troisième. Plus fort. Il y a eu, donc, 138... Je vais oublier, vous voyez. Quatre pays qui ont abstenu. Australie, Nouvelle-Zélande, Salvador et Honduras, de l'Amérique centrale, et contre les États-Unis et Israël. Et je pense que ça, c'est... Mais pourquoi il y a des comptes? Les Américains étaient vraiment choqués à savoir qu'à quasi l'unanimité, ça a passé, et ensuite, ils ont commencé aussi à faire des pressions dans tous les instruments. OK. Moi, je voudrais dire un mot, juste... Un dernier mot sur le passé. Oui, juste un mot, parce qu'il semble important. Je sais que Yuma Fall est ici ce matin, je l'ai vu tout à l'heure. Il y a des gens de la francophonie ici. Il faut dire une chose, c'est qu'en 2001, on devait avoir un sommet de la francophonie au Liban, qui a été annulé, pour la raison que vous imaginez. Qui a eu lieu à Québec. Qui a eu lieu en 2002, au Liban. Et là, justement, la francophonie, et moi, je vais lui rendre hommage, puis je pense que pour la suite des choses, d'ailleurs, l'Organisation internationale de la francophonie, dont la raison d'être est la diversité culturelle et linguistique. C'est ça, sa raison d'être. C'est le cœur de son métier. Alors que la francophonie, en 2002, a décidé, et puis on a une unanimité, là, des pays membres de la francophonie, je ne sais plus, il y en avait combien à l'époque, là? Une cinquantaine. Et ça, ça a eu une importance. Oui. Parce que Diouf a été élu, à ce moment-là, secrétaire général de la francophonie. Il a porté ce dossier-là. Alors, je veux le dire. Je veux terminer en disant qu'au Québec, je suis là, je disais qu'à Ottawa, donc, sur les magazines, bon, ça avait été, quand vous l'avez voté, c'était à l'unanimité aussi, qu'au Québec, il y a eu une grande continuité. Moi, en 2003, j'étais bien déprimée de quitter le dossier, parce que comme ministre des Relations internationales, je m'en occupais beaucoup, Céline qui est arrivée, qui a pris la suite avec Jean Charest, et je dois dire que ça a été, franchement, dans une grande continuité, dans une grande unanimité, que je souhaite encore, bien sûr, toujours dans ce dossier. OK. Rapidement, parce que je veux pas juste parler. Je veux dire qu'il y a eu une mobilisation des artistes. Vous l'avez dit ici, là. C'est ça aussi qui mettait de la pression. Puis c'est important parce que c'est la promotion et la production des expressions culturelles. Pourquoi? Parce que quand il y a des politiques culturelles, quand il y a des secteurs culturels organisés, il y a des artistes qui peuvent s'exprimer, produire dans différents domaines et en vivre. L'idée derrière cette convention-là, c'est de dire, si on arrive à maintenir en place les structures dans les pays où il y en a et à susciter la création de structures dans les pays où il y en a pas, on va donner naissance à une production culturelle. Et quand tu produis culturellement, tu juges pas de ce qui est contenu dans la production, mais que tu as la possibilité d'affirmer des langues, d'affirmer des différences, d'être la culture que tu veux obtenir de chez toi. Donc, il y a une identité nationale qui peut être très variable et qui est très variable, qui était liée à l'idée de défendre des pratiques et des organisations culturelles. C'est ça, l'idée de la convention. Il faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça qu'elle était précise. Et c'est pour ça qu'on n'est pas allé du côté des langues, du côté des religions. On est allé du côté de ceux qui créent la culture dans chacun des pays du monde. Ce sont des hommes et des femmes. C'est bon, c'est bon. On a un plaisir. Je ne fais pas ça souvent avec les autres. Moi, si tu permets, juste avant qu'on passe au présent, je voudrais revenir, parce que beaucoup de gens nous ont dit, mais c'est quand même simple, ça a surpris beaucoup de monde. Comment on a pu réussir ce truc-là alors qu'on était contre la puissance des multinationales, contre les Américains, etc., et qui se sont battus très fort de notre cour. Et je pense qu'il faut regarder la stratégie qui est en arrière de ça. Il y a eu quelque chose d'assez unique qui s'est passé. Madame, tu n'en as pas parlé, mais le réseau des ministres de la Culture qu'elle avait mis sur pied en 1998, qui se réunissait, a été un instrument extraordinaire. D'ailleurs, les ministres de la Culture du Québec, Maltais, Le Vieux, Beauchamp, par la suite, ont participé à ces réunions-là au même titre que les ministres fédérales. Ça, c'était un truc. En parallèle, nous, on a monté un réseau de coalitions. Et ce n'était pas par hasard, là. Tout ça était manigancé ensemble. On est parti d'une constatation très simple. Et on a de la misère à réaliser ça au Québec, des fois, au Canada. Ici, Québec, Canada, France, les ministres de la Culture ont un poids très significatif. Ce n'est pas le cas dans la plupart des autres pays dans le monde. Les ministres de la Culture sont souvent relativement faibles. Elles ont une force. C'est souvent des femmes, d'ailleurs. Elles ont une force. Elles sont proches de leur milieu, proches des artistes, proches des producteurs. Toute notre stratégie était bâtie là-dessus. Est-ce qu'on peut susciter la création d'autres coalitions d'associations d'artistes et de producteurs dans d'autres pays qui, eux, vont travailler... Je termine, Simon, si tu permets. Et eux vont travailler avec leur ministre de la Culture. Et là, je veux dire que l'humain, contre le ministre, contre leur collègue aux affaires internationales, OK? Et de façon à passer par-dessus sa tête pour rejoindre le premier ministre et le président, qui, lui, va donner les directives aux négociateurs dans les conférences de négociation. Parce que l'UNESCO, on n'en a pas parlé, là, Mme Sineau a pas le temps, j'imagine, mais c'était une grosse conférence de négociation, là. Il y a 150 pays dans la salle, il y a 500 personnes, et ça joue du tout. Et pour que la négociation fonctionne, OK? Encore faut-il que les diplomates qui soient là aient reçus des bonnes directives. Et pour qu'ils aient reçus des bonnes directives, il faut d'abord qu'ils se soient passés des choses au niveau local, pays, partenariat. OK. Alors, moi, j'aimerais... Là, je veux qu'on parle du présent, là. Mais, rapidement, je ne vais vraiment pas passer au présent. Ça va donner, je crois, de l'air. Donne-moi l'intervention. Oh, là, on s'est mis, là. Très rapidement, quand même, il faut que je dise... Vous le voyez seulement du point de vue canadien, le tout. Il faut que vous preniez en considération qu'il y a eu 180 pays de plus qui ont essayé aussi de se rallier à cette belle aventure. Donc, il faut qu'on ait en tête, sur tous les jeunes publics qui sont magnifiques et très présents ici, trois mots-clés. Le rôle de l'État. Vous êtes un État démocratique, et c'est pour cela que vous parlez, avec un tel enthousiasme, un tel accord. Pensez quand même au pays ex-soviétique qui ne voulait plus attendre l'anglais d'une politique étatique, que ce soit la Pologne, que ce soit la République tchèque, etc. Pensez à ce pays-là, où l'État n'était pas un État arbitre, ou un État facilitateur, mais un État qui dictait le contenu, et non pas donner le facilité à l'infrastructure. Deux, les mots protection. Et ça avait tellement gêné, les mots protection, et d'où les Américains parlaient tout le temps de protectionnisme culturel. Ce n'était pas du tout le cas. Le terme protection, ça pour les jeunes, à tenir à comprendre, c'est dans le langage de l'UNESCO qui signifie sauvegarde, préservation et mise en valeur. Pas du tout protectionnisme. Et c'est très important de savoir. Le troisième élément, très fort, encore pour les jeunes, c'est un mot free, libre. Ça, ça m'a blessée, parce que le mot free, à l'UNESCO, quand on parle de free flow of information, de ceci et de cela, a été tellement malmené. Parce que si bien les pays riches n'ont pas voulu voir le mot accès libre, même pas le Canada, le mot libre à côté de l'accès, parce que ça fait partie d'eux, et les autres pays n'ont pas voulu le mot libre, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait liberté d'accès, de contenu, donc changement de mentalité du reste. Je ne veux pas le nommer, mais vous comprenez de qui il s'agit. Le dernier petit point, grande victoire pour les autochtones, c'est grâce à cette déclaration de diversité culturelle et après de contenu culturel, qu'on a ajouté le mot S dans les peuples. Les populations sont devenues des peuples, sans aucun mot de bas de page. Depuis, on parlait de peuples autochtones et non plus de populations autochtones. J'aimerais bien que ceci soit maintenu, parce que ce sont des éléments, quand même, des built-in blocks qui créent cette magnifique tendance que les ministres de la culture et des affaires étrangères ont porté à bras le corps, mais les autres héros, comme Yvan Bernier, comme l'ambassadeur que j'ai signé, Lynn, et ma belle Véronique, et tant de jeunes qui sont ici, et bien sûr, la société civile, j'ai encore leur programme de coalition et leur programme d'action, ce qu'ils allaient faire le mois d'après. Tous vos programmes sont là. pour vous dire que de telles choses se font doucement, mais les questions de base, de protectionnisme, du rôle de l'État, de la double nature des biens et services culturels, que ce soit le corps et l'esprit, le sens et l'essence, c'est-à-dire l'essence comme meaning et l'essence comme sens sensuel. On ne comprendra pas si on ne comprend pas, si on ne donne pas de reliefs de la culture pour comprendre la différence par rapport au tomate et à notre produit. OK. Vous êtes tous des... Vous êtes tous des ex. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus dans ces négociations, dans ces pourparlers. Non, mais vous n'êtes plus là. Mais vous l'avez suivi, j'imagine. Vous avez suivi l'évolution. Ça fait 10 ans, là, que cette convention est en vigueur, qu'elle existe. Combien de pays l'ont signé au total jusqu'à maintenant ? 139 ? Bon. Énorme, Simon. Le 139... Pensez-vous à des exemples concrets de choses qui ont marché ou à l'inverse des exemples concrets de choses mais qui n'ont vraiment pas marché ou la convention n'a pas été utile ou contre-productive, je ne sais pas. Positif, oui ? Allez-y, Louise. Louise Baudouin, oui. Je pense que les exemples positifs, en tout cas, en ce qui nous concerne, je ne voudrais pas que Caterina dise qu'on est ethnocentrique encore, mais j'ai parlé de la francophonie et justement, la francophonie, beaucoup de pays émergents, beaucoup de pays pauvres, etc., et ça avait un sens quand Diouf portait ce dossier-là. Alors, c'est dans les accords de libre-échange. Alors, on peut en discuter, mais il y a eu quand même dans certains accords, il y a des chercheurs ici, Kim et puis Véronique qui peuvent nous le dire, Daniel Turp aussi, dans des accords de libre-échange, maintenant, on fait référence à la convention. On est obligé. On est obligé. On n'y a personne qui est obligé. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. Puis bon, alors, c'est un instrument supplémentaire dont les pays peuvent se servir et on le fait soit dans le préambule ou soit ailleurs, mais en tout cas, il y a quand même des exemples maintenant. On pourrait discuter longuement de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne puis de celui qui s'en vient avec le Pacifique, avec les pays du Pacifique, comme l'Union européenne avec l'Europe. mais il y a quand même ça. Ça existe maintenant puis on peut s'en servir et c'est là. Bon, première des choses, parce que qui a rappelé ces chi-là? Bon, l'OMC, il y avait donc cette bagarre à savoir comment l'OMC va gérer justement la culture puis les contenus culturels puis les industries culturelles, comme des tomates ou comme autre chose. Et c'est là l'idée, donc, que Schilla l'a rappelé, Mme Stenoux aussi, d'un instrument, donc à l'UNESCO, qui soit ailleurs qu'à l'OMC, qui soit dans un organisme international distinct. Quant à savoir ce qui n'a pas marché, moi, je vous le dis, comme je le pense, je l'ai écrit d'ailleurs, parce que j'ai retravaillé sur le dossier pendant quatre mois à Paris, à la francophonie, à l'Organisation internationale de la francophonie. J'ai fait un rapport là-dessus en 2014. C'est le fonds, parce que la solidarité internationale devait s'exprimer par un fonds, mais qui est à contribution volontaire, vous le savez tous, mais on n'avait pas le choix, semble-t-il, ça n'aurait pas été signé, on n'aurait pas eu les signatures nécessaires pour l'adoption de la convention si ça avait été un fonds à contribution contraignante qui aurait fait que chacun aurait mis son écho dans le fonds et là, il y aurait eu beaucoup plus d'argent. Pour l'instant, je pense qu'ils ont ramassé 7 à 8 millions de dollars, mais qui n'est pas nécessairement renouvelable. C'est un fonds dans lequel il faut constamment remettre de l'argent. Comme il est de la contribution volontaire, ça pose un problème pour la solidarité internationale dans le cadre de la convention. Je pense que Louise le dit très bien, c'est que la convention n'aurait pas été signée si on avait mis une contrainte excessive. Puis même le Canada, aux affaires, aux commerces extérieurs, affaires étrangères, on sait comment, nous autres, on voulait que ce soit contraignant. Ici au Québec, on voulait que ce soit contraignant, que la convention prévaut au-dessus de tout, ça ne serait pas passé. Alors, il s'agit maintenant de le mettre au moins à égalité dans les négociations. L'accord économique commercial global Canada-Union européenne, par exemple, 29 mai 2015, donc c'était, on parle là qui s'en vient, puis c'est ce mois-ci. Puis quand on dit, on affirme les engagements qu'elles ont contractés en vertu de la convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de l'adversité culturelle, reconnaissant que leurs États ont le droit de maintenir, d'établir, de mettre en oeuvre leur propre politique culturelle. Et là, on peut exclure. C'est à ce moment-là où on dit, on protège, on va protéger les industries culturelles, donc on l'inscrit. Maintenant, c'est sûr que le fond va, pour le futur, c'est sûr que c'est la clé. Parce que, de ce fond-là, quand on a négocié ça, c'était les Américains, l'hégémonie américaine. Mais là, on est dans un autre contexte avec la multiplication des plateformes, avec l'accès aussi que l'on donne au niveau des plateformes. La bataille, la protection, si on veut, il faut être vigilant et on l'amène ailleurs. On l'amène complètement dans un contexte qui n'existe pas il y a dix ans. OK, enfin, qui était embryonnaire il y a dix ans. Alors, à ce moment-là, comment on fait? Et c'est ça, la grande question. Dans l'univers actuel, qui se développe aussi à une vitesse folle, à une vitesse folle, comment on fait maintenant pour... Je vais parler du présent. On est déjà rendu dans l'avenir. Non, mais on est très présent, Simon, parce que c'est le présent qui va déterminer l'avenir et qui va finalement... Le présent va pouvoir suivre l'avenir. Déjà, la convention, il faut la renouveler, il faut la moderniser. Jim? Je vais avertir les interprètes que dans l'intérêt d'efficacité, je vais passer en anglais. Je pense que je suis dans le NHL de French, et je suis increasingly afraid de même qu'il y ait de l'avenir. Non, c'est bon ! Non, c'est bon ! Et le final word on it was from Brazil qui disait, nous sommes tous pour promotion, mais si vous voulez promote quelque chose, vous, first de l'avons, vous devez assurer que ça existe. Donc, le mot protect doit rester dans la convention. Et Kater Asmal, qui chaired ce meeting, le représentant de South Africa finalement dit, le debate est clair, il y a un consensus, il y a un dissenter, mais on va avec le mot protection. Un autre win c'est article 21. Le question, je crois que c'est article 21, on a can't take a test on the convention now because it's been a while, but the question of having language, even if ambiguous language, asserting a relationship between the convention and international trade agreements. And that led to a consensus of awareness of the need to keep cultural goods and services out of trade negotiations. Also, a win was that in certain countries that were not democracies, we had coalitions mobilized. Morocco was an example, and they held an initial demonstration and they were actually beat up by the police. But over time, the relationship between the cultural organizations and the state changed as a result of their forming this coalition. Another very happy outcome was the creation of U40, the La Galève. I'm like a hobbit who's had this big adventure and is happy to sit in the backyard and smoke a pipe and watch the kids play. What's in the pipe? Well, maybe we'll get to Colorado, but that's a different story. At the beginning, you asked what we did. André Biraud described us as a travel guide. We were ideas. And the ideas that we sold were really expressed, especially at the beginning by a text published by the web sectoral on cultural industries and also some texts mandated by Quebec written by Ivan Bernier and Lannouise Fabry and the text Blockbusters and Tradewaters by Peter Grant who spoke about the cultural tool kit which is a tool to affirm a presence for the domestic culture. But when I did the Canadian context evaluation, I remember at the time of the convention Lynn Beauchamp exprimé le souhait que la convention ne soit pas qu'un rempart mais aussi un tremplin. Et énormément a changé que vous avez souligné dans les dix dernières années et je ne suis pas sûr qu'on a vraiment utilisé au niveau politique cette convention comme tremplin. On a eu certaines coupures ce qui se passe avec le diffuseur public Radio Canada est lamentable. Les coupures sur les crédits d'impôt dans certaines provinces comme Nouvelle-Écosse comme Saskatchewan ils ont détruit l'industrie et une fois que les compagnies disparaissent les reconstruire ce n'est pas évident. Il y a le défi évidemment de droit d'auteur et de répondre à l'époque numérique et je crois qu'il y a eu une perte de momentum sur lutté avec cette convention parfois il y a cette critique qu'il n'y avait pas d'obligation forte dans cette convention mais on assurait un espace pour chaque pays pour avoir ses propres débats pour les cultures les programmes culturels les politiques culturelles appropriées à leur contexte et je souhaite qu'on va l'utiliser dans le futur. On reconnaît l'intérêt d'un pays pour la convention pour toute chose dans les ressources qu'il y met l'argent le personnel et les déclarations politiques je ne sais pas si quelqu'un ici est en mesure de juger est-ce que le gouvernement actuel du Canada est-ce que le gouvernement actuel du Québec sont enthousiastes je pense que le gouvernement du Québec demeure toujours enthousiaste à cause de notre spécificité le gouvernement du Canada au delà de tout moi je dois vous dire qu'il n'y avait pendant qu'on formait tout ça pendant qu'on voulait aller à Paris signer j'avais même invité Bévauda à venir avec moi qui était l'opposition officielle bon parce que et au moins pour sensibiliser qui est devenue elle-même la culture il n'y avait pas d'appétit sincèrement il n'y avait pas d'appétit je dois dire que ce qu'on avait fait par contre c'est qu'on avait regroupé tous les ministres parce qu'elle avait le jus d'orange pour ça non mais c'est ça 16 dollars pour les gens qui ne la connaissent pas celle-là c'est Bévauda a été ministre du patrimoine et elle s'est retrouvée en Angleterre et parmi ses dépenses à l'hôtel c'est ça et elle a chargé elle a réclamé remboursement pour une dépense de 16 dollars pour un jus d'orange c'est pour ça mais tout ça pour dire que nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait regroupé tous les ministres de la culture du Canada pour avant de se rendre à Paris pour voter pour que chacune des législations vote pour la convention ce qui a été fait ce qui a été fait ça a passé ça ça a été fait excepté que si la tête ne donne pas d'exemple si on a beau être le Québec mais si la tête pour les autres provinces ne donne pas l'exemple n'est pas n'est pas proactif il ne regroupe pas les ministres responsables de la culture il ne fait pas ce mouvement-là qu'on a créé et qu'on a continué ça ne sert à rien là c'est là qu'on a l'oubli alors c'est sûr que tu as le Nouvelle-Écosse c'est terrible ce qui se passe actuellement le Nouveau-Brunswick aussi il y a des coupures au Nouveau-Brunswick majeures puis là on regarde pour le Dieu du déficit zéro on regarde à peu près dans toutes les autres provinces et à la tête il n'y a pas beaucoup d'appétit il n'y a pas beaucoup d'appétit parce que la philosophie la philosophie c'est de dire écoutez si les Canadiens écoutent si les Canadiens sont intéressés alors they're gonna buy into it ils vont écouter ils vont l'acheter s'il n'y a pas d'intérêt alors à ce moment-là ça ne sert à rien de supporter voilà pour le Canada ailleurs dans le monde est-ce que est-ce que la convention est quelque chose êtes-vous en mesure d'en témoigner madame vous êtes resté en quelle année vous êtes toujours à l'UNESCO mais à la convention j'ai bien dit quitté l'UNESCO avec la convention j'ai été jusqu'à sa ratification et sa mise en vigueur et cela fait quelques années que je l'ai laissé mais comme j'étais toujours à l'UNESCO je la suivais quand même d'une manière ou d'une autre la convention comme toute convention a passé un moment de petite platitude parce qu'elle était obligée d'élaborer ses guidelines comme on dit ses orientations stratégiques pour sa mise en oeuvre effective et cette bureaucratisation est un peu délicate parce que si elle n'est pas accompagnée d'un débat toujours un peu vif et tout à fait réel et plutôt ancré dans le réel risque de la sécher et c'est là mon envie et mon une sorte de cri d'alarme pour que les intellectuels la république des lettres en général tous les représentants de ce monde soient présents de temps à autre il faut trouver les occasions les Etats-Unis que nous critiquons parce qu'ils ont une autre politique ils ont des campagnes par le privé par exemple do one thing for diversity et on avait participé à ces campagnes qui ont été faites la journée mondiale pour la diversité culturelle qui est le 21 mai ils ont ignoré la convention mais nous avons trouvé l'occasion de parler de la convention chez eux tout en trouvant cette petite locomotive donc il y a cette partie nécessaire administrative mais je répète il faut gonfler le voile de la convention parce que la bureaucratie seule va la tuer il s'agit de la culture je le répète il faut qu'il y ait en même temps que le comité par exemple maintenant à Paris ou ailleurs qu'il y ait des activités dans différents états qu'il y ait ici même un débat parallèle je ne sais plus quoi qu'ils disent ce que les gens pensent pour sa mise en oeuvre d'autant plus que cette fois-ci ils vont parler du numérique donc il faut un petit peu anticiper être autre chose qu'un simple bureaucrate qui est nécessaire mais il faut qu'il soit informé un peu plus envié de faire plus et autrement Robert Pilon veut ajouter un mot oui je répète si on a eu du succès il y a des conditions qui expliquent ça c'est parce qu'il y a une mobilisation des milieux culturels à travers leurs associations professionnelles il y a eu une mobilisation des ministres de la culture qui se sont rejoints en réseau international j'en ai pas parlé tantôt il y a eu une mobilisation du milieu intellectuel les juristes en commençant par le professeur Bernier qui ont planché sur le sujet il y a eu les fonctionnaires de façon plus discrète mais on a eu des appuis chez les fonctionnaires non seulement ici moi j'ai connu des fonctionnaires au Brésil au Chili en France en Australie qui ont joué un rôle important mais à l'époque mais aujourd'hui est-ce que tout ce monde-là est aussi enthousiaste moi j'ai quitté la coalition en 2007 ok et je veux surtout pas jouer à la belle-mère mais je m'interroge ok je m'interroge est-ce qu'il existe encore aujourd'hui un réseau des ministres de la culture il existe encore un réseau des coalitions mais on sait pour différentes raisons financières ou autres notamment parce que notre cher gouvernement Harper a coupé le financement à la coalition canadienne qui joue un rôle dans la mobilisation des autres coalitions que le réseau des coalitions à l'échelle internationale est beaucoup plus faible qu'il l'était à une certaine époque les juristes sont avancés ils ont créé différents réseaux je pense qu'eux autres ça va relativement bien les fonctionnaires se voyaient à travers les rencontres régulières du réseau des ministres de la culture est-ce que Nathalie est-ce que ça existe toujours aujourd'hui je ne vais pas te mettre sur le hot spot mais je pense que j'ai compris non il n'y en a plus de ça si autrement dit c'est un peu ce que Mme Sinou vient de dire il y a beau avoir une convention mais tout c'est déjà énorme cette convention-là elle crée pour la première fois en droit international elle inscrit dans le droit international le droit des pays d'adopter leur propre politique pour développer leur culture encore faut-il comme Jim le disait qu'ils ne renoncent pas à ce droit ce que notre gouvernement fédéral est en train de faire et plusieurs gouvernements provinciaux et même au Québec j'aurais deux ou trois questions à poser et à l'étranger il y a plusieurs pays qui ont signé la convention qui l'ont ratifié notamment parce qu'il y a eu un forcing du milieu culturel mais qui par la suite n'ont pas tellement mis en pratique ils ne sont pas restés actifs et donc ce que je veux dire et je continue là-dessus c'est que si on veut qu'il y ait une véritable mise en pratique en application réelle de la convention bien malheureusement c'est un lourd c'est une lourde commande il faut maintenir une mobilisation perpétuelle jusqu'à la fin des temps pour que cette convention-là soit vraiment appliquée pour que ce qu'elle permet soit fait d'accord oui Mme Kopp micro Lisa tu voulais parler aussi non c'est juste l'idée que vous avez posé la question au fédéral quand M. Harper s'est présenté aux premières élections il a nommé cinq priorités aller donc dans le dernier budget aller donc dans les discours du trône aller donc dans tous les discours depuis qu'il est arrivé c'est pas une priorité est-ce que c'était la priorité de Paul Martin et de Jean Chrétien est-ce que c'était on n'a jamais entendu un chef de parti dire ma priorité c'est la culture j'ai 45 ans je veux pas être le grand-mère qu'est-ce que tu as dit le belle-mère quand j'étais nommée ministre de la culture par Jean Chrétien il m'a dit personnellement il dit la priorité pour vous c'est la culture ça va jamais porter des voix parce que les gens sont plus intéressés dans le fric mais c'est important pour un pays et quand nous avions commencé aujourd'hui commence demain le fonds de télévision le fonds de revue etc. c'est pas seul que j'ai fait ça c'est Paul Martin qui a créé des crédits d'impôt pour les cinéastes on avait plusieurs dossiers qui bougeaient en même temps c'est sûr que je poussais mais en même temps autour de table du cabinet on avait un appui mais si si c'est pas la priorité écrite quelque part on fait pas de réunion il y a personne qui dit rien et ça commence à s'effluer un petit peu s'effriter excusez-moi Simon quand on dit on n'entend pas c'est sûr que le premier ministre a énormément de dossiers sur le premier ministre du Canada c'est ça que ça prend c'est que le premier ministre sait qu'il est appuyé par ces 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 ministres qui eux vont porter le dossier si Paul Martin comme je l'ai dit avec Jean Chrétien si les deux n'avaient pas été là tout le temps pour nous soutenir et à la fin je vous dis moi la dernière fin de semaine quand le bureau de Condoleezza Rice a téléphoné pour dire si vous signez ça avec des menaces on ne rit pas avec les États-Unis je m'excuse avec des menaces réelles et qu'ils n'avaient pas tenu leur bout et quand je suis revenue au Canada et qu'on s'est dit le Canada doit être le premier pays à signer les menaces ont continué et s'ils n'avaient pas tenu leur bout alors c'est pour ça que je reviens à dire ce que Robert ce qu'on dit tous ici c'est que il faut que ça commence par la tête et la tête il faut que la tête donne les exemples après ça la déclinaison et tout ça se fait et le reste suit et bon oui on a des compromis puis tout ça mais ça part de la tête et on ne sent pas aujourd'hui nulle part que la tête trouve ça important on le sent pas c'est dommage que la tête soit pas là par contre j'aimerais ça que la tête soit là qu'on lui pose la question je ne sais pas non plus puis effectivement on se pose plein de questions quand on lit le journal quand on écoute les nouvelles on ne sent pas un très grand enthousiasme du gouvernement actuel mais je vous êtes deux anciennes ministres libérales mesdames je ne peux pas oublier ça je comprends mais on veut on veut exclure ça parce que demain matin on aurait par exemple j'écoute le discours du NPD les discours actuellement mais il faut réveiller c'est ça que je dis parce qu'à un moment donné il faut maintenant peut-être comme on dit commencer par la base et commencer à dire ben là c'est important j'ai plus l'impression puis ça va nous amener à parler de l'avenir j'ai plus l'impression que pour continuer on a commencé le processus d'abord avec la coalition pour les droits d'auteur les droits d'auteur mènent l'argent dans le poche de ceux qui sont dans la création c'est pas juste faire un discours je suis pour la culture vous légiférez vous créez des encadrements législatifs si vous avez l'appui de vos collègues et si c'est à l'intérêt le reste là le reste c'est du blabla parce que si si on peut dire aujourd'hui et moi je ne suis plus dans la politique je suis ça de loin donnez-moi depuis 5 ans ou depuis 8 ans une initiative législative dans le domaine de la culture on ne peut pas en donner une c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'est toujours pareil au même parce que dans la période où nous étions là c'est sûr que nous avions fait la bataille contre les radiodiffuseurs entre autres ok mais là on est très canado-canadiens là on va voir aussi ailleurs là si non non d'accord d'accord mais s'il y a moins d'enthousiasme ok disons qu'il y a moins d'enthousiasme dans les pouvoirs politiques actuels pour ces questions-là au Canada ou au Québec est-ce qu'il y en a moins aussi ailleurs dans le monde autrement dit est-ce que 10 ans après on tient pour acquis que ça existe j'ai une convention là puis parfait elle est là au cas si on en a besoin on s'en servira mais est-ce que c'est comme ça ou brièvement j'ai juste que la tête est importante mais le coeur est pour beaucoup dans ces décisions-là puis le coeur c'est ce sont les artistes et les artistes sont peut-être confrontés à plusieurs dilemmes où la réussite par exemple de leur expression est peut-être moins liée à des politiques territoriales et à des politiques qui soient identitaires et c'est des problèmes extraordinairement délicats et complexes l'expression artistique maintenant c'est aussi mondialisé dans la tête de bien des créateurs et donc cette notion-là d'avoir des politiques qui nous permettent comme nation comme peuple de nous exprimer c'est peut-être une notion qui est moins concrète qu'auparavant d'où probablement la mobilisation différente de la part des artistes on sent pas qu'il y a chez l'ensemble des artistes ce même engagement qu'il y a déjà eu mais ça et là on tombe dans des questions extrêmement délicates parce que la culture se mondialise aussi l'expression culturelle se mondialise beaucoup est-ce que tu dois abandonner les politiques culturelles pour autant sans doute pas ce combat-là pour autant ok Louise rapidement parce que je veux que madame Stineau nous dise aussi justement posons-nous la question ce serait quoi la transcription des quotas dont on s'est si bien servi dans la chanson francophone au Québec et au Canada c'est quoi la transposition aujourd'hui dans le numérique et puis avec justement toutes ces plateformes et puis tous ces YouTube et tous ces voilà Netflix Spotify etc c'est quoi la transposition ça aussi il faut qu'on trouve parce qu'on sait que ça peut pas être des quotas territoriaux ça marche plus bon mais juste une chose il faut se poser la question Simon vous disiez ça les pays du sud qu'est-ce que ça leur a donné il y en a ici des représentants des pays du sud pas grand chose j'ai l'impression alors j'aimerais ça ils entendent à un moment donné parce que là ça valait pour tout le monde c'est l'objet de la dernière demi-heure puis elle s'en vient on va vouloir vous entendre évidemment mais madame Stenoufou votre expérience est-ce que la convention 10 ans pendant les 10 années qui viennent de se passer a été une chose prise non seulement prise au sérieux mais comment on dit alimentée par les différents gouvernements différents pays je comprends la question mais c'est une réponse un peu comment dirais-je un peu mitigée mitigée parce que la culture ne marche pas au pas Dieu merci donc elle a sa propre logique elle fait ses propres changements dans nos radicalités ou dans nos certitudes et donc il y a un travail silencieux et secret qu'on ne le saura jamais et tant mieux parce qu'il ne faut pas qu'on la dirige trop mais en même temps ceci étant dit je suis très triste personnellement et je partage cette tristesse avec d'autres amis collègues ou d'autres personnes qui s'occupent de ces questions d'une manière ou d'une autre parce qu'on parle de la diversité et la seule chose qui ne circule pas en réalité c'est la diversité donc c'est une fausse diversité que nous voyons c'est-à-dire c'est toujours le même scénario c'est toujours la même musique en variation c'est le même scénario en variation en variété ou en variation pardon c'est-à-dire il faut qu'on fasse en sorte pour qu'il y ait des flanches horaires des fourchettes je ne sais pas quoi pour que les voiceless comme on les appelle la vraie diversité que ça vienne du sud que ça vienne du nord que ça vienne parce que le sud se trouve au nord le nord se trouve au sud c'est-à-dire il faut un petit peu casser tout ça voir de quelle diversité parlons-nous je vous dis en deux mots nous avons trop de diversité dont on n'a pas besoin on a 500 chaînes inutiles bêtes et on n'a même pas 5 chaînes 7 qui pourraient nous donner de la qualité donc il faut quand j'attends tous nos hommes et femmes politiques extraordinaires et combatives j'adore en plus ne parlez que des fonds et le pays du sud ne parlez que des fonds moi j'attends des pays du sud qui nous comme ils sont des provis comment dirais-je ça des proviseurs ou non providers providers des fournisseurs fournisseurs des diversités et que nous nous devions nous devions des voyéristes culturels c'est gravissime il faut qu'eux deviennent des bénéficiaires de ces diversités en retour donc il faut d'autres schémas et je ne vois pas cette préoccupation je me vois et je vois les uns ou les autres un petit peu accabler devant le manque de fonds ce qui est une question vraie mais peu préoccupée par le contenu que nous mettons dans ces diversités pour mobiliser ces voix qui sont un peu marginalisées un peu mal comprises mal vues et pourquoi ? parce que nous sommes tombés dans l'entertainment américain permettez-moi les termes même si j'essaie d'être toujours politiquement correct je n'arrive pas à me débarrasser de ma ancienne fonction et en oubliant que la culture n'est pas que de divertissement la culture pour l'une est-ce qu'au moins tant que je l'ai servi et j'espère vous tous et toutes était de l'avertissement tant que nous oublions que la culture est de l'avertissement que les produits que nous venons que nous voyons en circulation ne nous parlent pas ne nous donnent pas de savoir pour nous rendre plus intelligents ne nous donnent pas les outils pour nous repositionner ne nous donnent pas de capacité pour refaire nos stratégies personnelles pourquoi voir tant de choses inutiles vraiment et dire que ça c'est de la diversité non merci bon c'est à votre tour c'est pas long oui monsieur on vous écoute voilà donc je voudrais vous remercier pour ce travail fort intéressant que vous avez abattu pendant plusieurs années pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles mais à vous entendre on se rend compte que les bases et là c'est un point de vue personnel cela n'engage que moi les bases de cette convention ont été jetées par des pays les pays forts et que les minorités n'étaient pas vraiment associées est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les états africains ont ratifié cette convention est-ce que dans les faits vous ne constatez pas qu'il y a des états signataires qui ne sont que des figurants dans cette convention là est-ce que moi j'imagine qu'à l'époque les débats ont été menés d'égal à égal entre le Canada et l'Europe peut-être pareil pour le Japon mais pour les pays pauvres est-ce que les débats ont été menés sous le même angle est-ce que je vais rester dans cette logique est-ce que les débats ont été francs est-ce que les minorités pauvres n'avaient pas perçu la convention comme un instrument des occidentaux qu'il fallait tout simplement ratifier pour ne pas avoir des accrochages avec les grandes puissances au moment où d'ailleurs un vent de la démocratisation soufflait sur ces pays-là à partir des années 90 où les gens ne voulaient pas trop les dictateurs ne voulaient pas avoir d'autres accrochages avec les puissances étrangères j'en veux pour preuve ce bilan que nous faisons ici des 10 ans en arrivant ici j'ai rencontré madame Liliane dans l'avion et elle m'a dit qu'en décembre en France il y aura un autre bilan pour la France et peut-être pour l'Europe est-ce que à l'heure actuelle les africains les pays africains d'ailleurs je crois ils ont été pour la plupart les pays signataires de cette convention est-ce qu'ils pensent à un bilan après 10 ans je veux tout simplement dire que est-ce que au fond les initiateurs de cette convention n'avaient pas juste besoin de l'appui de ces états qui sont majoritaires d'ailleurs pour montrer que plusieurs pays ont signé voilà je m'arrête là est-ce que excellente question madame Stenou veut vous répondre si là vous voulez ajouter quelque chose attendez je donnerai le micro d'abord à madame Stenou juste pour vous dire monsieur ceci vous avez tout à fait raison au départ c'était la France et le Canada mais il y a toujours on a toujours besoin de pionniers pour commencer une discussion vous devez quand même reconnaître qu'on a fait des pas énormes de géants depuis le temps que le Canada avait en tête ce qu'ils vous ont dit aujourd'hui la question du périodique entre ce pays et les pays voisins mais après quand vous voyez tant d'articles sur la solidarité internationale l'article 16 sur le traitement préférentiel et aussi de réfléchir et moi je suis triste quand je vois la convention réduite souvent sur la partie commerce au sens très strict du terme et non pas coopération internationale émancipation internationale compréhension internationale parce qu'à travers les formes diverses de la culture on se rapproche aussi ce n'est pas juste qu'on fait des frics mais on se comprend autrement c'est un langage commun de l'humanité et donc il faut voir tout ça aussi donc l'Afrique si elle était dehors elle aurait été mieux d'après vous moi je pense tant dedans et bien mieux mais il faut lutter non pas seulement avec vos politiques mais vous comme société civile voir les fils de cette rame qui vous sont offertes et il y en a plus offertes et l'ensemble il y en a plusieurs pour que vous puissiez tricoter à votre propre manière c'est-à-dire c'est une patte à modeler la convention ayant des gardes-fous donc rien ne vous dit que c'est un corset une camisole de force c'est une trame qui a les éléments nécessaires pour que chacun avec le garde-fous des droits de l'homme quand même fasse le nécessaire parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège du culturel cultuel comme on a eu le cas dans un autre groupe de pays pas le vôtre et n'ont pas oublié que tous ces débats moi je regrette d'ailleurs que tous ces débats sur le post-2015 agenda a peu pris en considération cette convention et ce n'était pas la faute du secrétariat des Nations Unies ou de l'UNESCO c'était aussi les états membres qui ne sont pas bien briefés quand ils vont là-bas je ne vais pas être médisante ou stigmatiser un pays africain je ne le dirai pas mais ils ont eu raison de le faire dans le passé ils n'ont pas voulu que la culture figure dans le plan pour le développement parce qu'elle a toujours été considérée comme un frein pour la modernité du pays elle a été assimilée à la tradition elle n'a jamais été considérée comme une force libératrice une identité qui vous permet de vous épanouir donc il faut prendre en considération tous ces éléments pour voir que la convention vous offre cette possibilité et je crois à travers la francophonie ou d'autres groupes parce qu'il n'est pas que l'Afrique francophone il y a aussi l'Afrique anglophone il y a le Maghreb aussi il y a tant d'autres configurations et aussi voir les schémas des trois aires linguistiques comment ces aires linguistiques les portugais lusophones l'hispanophones l'arabophones pouvaient faire d'autres recoupements et c'est ça l'humanité et ça va avancer comme ça également moi je voulais juste rejeter ce que vous proposez parce qu'un des pays vraiment à l'avant-garde dans toute la question c'était l'Afrique du Sud le ministre Engubane Ben Engubane était parmi les sept pays qui ont débuté avec le Canada Québec la France la Tunisie aussi et l'Afrique du Sud et le Brésil et aussi la Corée ce sont des pays que nous avions travaillé ensemble et quand vous avez entendu Jim qui a parlé tantôt de quel était vraiment le point gagnant l'arbitre dans ça c'était le ministre de l'Afrique du Sud qui a décidé que la protection sera mise en valeur comme une des amendements alors on a vraiment essayé de travailler par région et l'Afrique était présente et de la part de Sénégal aussi en très grande force en même temps pour répondre ou reconnaître un souci que vous avez exprimé une des attentes des pays du Sud c'était que les pays du Nord allaient alimenter le fonds de développement de la culture et franchement ça a été une grande déception du jusqu'à maintenant des contributions qui ont été portées par ce fonds pour aider les pays du Sud pour élaborer leur propre culture politique Merci beaucoup de ces précisions Autre question Attendez il y avait M. Charbonneau avant qui voulait poser une question ça va tout de suite après madame Oui M. Charbonneau Oui je suis un des ex aussi alors je vais ajouter quelques propos je voudrais tout d'abord témoigner pendant des années où j'étais à l'UNESCO comme ambassadeur auprès de l'UNESCO du travail acharné du secrétariat dirigé alors par Mme Stenoux qui nous a qui a accueilli les propositions provenant des promoteurs de ce projet de convention mais qui était au centre aussi de toutes les pressions elle a dû résister contourner manœuvrer c'est incroyable ce que ces gens-là ont subi de pression pour finir par avancer et construire avec ceux qui le désiraient qui étaient les porteurs de ce projet-là enfin les instruments que l'on connaît alors je voulais rendre ce témoignage-là comme j'ai pu voir aussi le travail de la coalition la coalition dont on a parlé en tant que représentant de la société civile canadienne mais aussi leur travail à dimension internationale vraiment tout cela a créé une armature qui était qui contribuait à porter à mettre de la pression en faveur de ce projet de convention nous avons tous bâti sur les traces de nos pionnières Mme Beaudoin Sheila Copse qui avait lancé bien avant certains d'entre nous ce dossier mais comme j'étais à la Chambre de commune depuis 1997 je voudrais souligner aussi qu'en habile stratège ou en fine politicienne Mme Copse avait appuyé d'entrée de jeu la proposition que j'avais faite de créer un groupe de parlementaires amis de l'UNESCO avec aussi l'appui de la Commission canadienne pour l'UNESCO ce qui a servi à Mme Copse d'audience auprès de 125 140 membres de la Chambre de commune et du Sénat où elle pouvait faire avancer ses idées les mesurer aussi ce qui était largement connu au sein de l'appareil gouvernemental et quand on dit le premier ministre face à des ministres ils ont tous de la préparation les ministres mais ceux qui sont les plus forts ce sont ceux qui savent se bâtir un rapport à l'intérieur aussi des élus Mme Copse a réussi cela je crois que ça a compté en cours de route je voudrais dire aussi qu'il y a le rôle des diplomates qui n'a pas été mis en évidence parmi dans toutes les interventions que j'ai entendues et pourtant cela a été déterminant à un moment donné lorsque la série de conférences des experts a pris fin qui couvert 2003 2004 nous étions à l'automne 2004 et là commence la série des conférences au niveau politique il y en a trois ou quatre qui se sont déroulées le produit devant se diriger vers l'assemblée générale de la conférence générale de l'UNESCO automne 2005 alors nous arrivons au mois de septembre 2005 nous avons entre les mains ce qui était considéré dans le langage UNESCO comme un avant projet un avant projet ne se transforme pas tout à coup tout d'un coup en projet devant le conseil la conférence générale il faut une intervention politique alors nous avons réussi grâce à l'intervention canadienne à mobiliser 52 53 membres du conseil exécutif qui en comptent 57 pour faire considérer que l'avant projet était devenu un projet était tellement avancé et tellement peaufiné qu'il méritait le statut de projet ce qui lui donnait droit d'aller sur le plancher de la conférence le mois suivant alors il y a eu un tour de force qui était réalisé là et on a réussi à coaliser autour de la proposition canadienne aux grandes dames de la grande dame américaine ce qui nous a valu une note manuscrite aussi de comportement hostile unfriendly alors qui est manuscrite et qui est dans mes archives soigneusement dans ma poche alors parce que madame Rice a passé une semaine à Paris pour faire des pressions sur tout ce qui pouvait être victime de pression ils sont allés jusqu'à demander au type du honduras qui se l'est confié qui me l'a confié tu vas les vendre à qui tes bananes toi ? des bananes c'est un produit périssable puis c'est quand il y a des pays à monoculture ils comprennent vite ils se sont abstenus en pleurant ils se sont abstenus avec grande émotion je voudrais je voudrais aussi souligner le fait de certains grands réservoirs d'énergie qui existent dans le cadre de l'ONU par exemple le réseau des diplomates francophones que j'ai présidé en 2005 compte environ 55 enfin le même nombre de pays que de diplomates et au début il y avait un noyau de 10-15 pays ou diplomates qui étaient intéressés par la question motivés beaucoup d'autres c'était pas la priorité puis on comprend que dans les pays qui sont des petites îles dispersées à travers le monde des petits pays africains etc ils voient pas les choses de manière prioritaire ces questions mais peu à peu avec l'aide de l'Afrique du Sud le Brésil etc le Brésil pour la communauté lusophone on a fait alliance avec la communauté hispanophone et finalement on était 125 140 pays dans une même salle avec la moitié des pays arabes qui sont soit en francophonie aussi avec l'aide du Commonwealth parce que le Canada est présent au Commonwealth finalement on avait une majorité des états au niveau des ambassadeurs qui étaient mobilisés en faveur de l'adoption de certains instruments ce sont des facteurs qui ont compté aussi merci merci beaucoup merci beaucoup oui madame c'est beau ça va oui madame je serai j'ai essayé il y a beaucoup de choses à dire je vous comprends complètement il y a beaucoup de choses à dire et je vais essayer de m'en tenir à trois choses avec une question incluse là-dedans moi j'ai deux chapeaux quand je me présente devant vous ça fait de nombreuses années que je suis à la Disque j'ai succédé j'ai travaillé avec Robert et succédé à Robert et je suis aussi coprésidente de la Coalition pour la diversité culturelle donc la première chose c'est vraiment mon chapeau de la Coalition que je porte évidemment celui de la Disque toujours c'est évidemment je prends votre interpellation du fait qu'il faudrait il faut faire vivre il faut gonfler la voile de la convention les choses qui s'inscrivent dans la durée c'est un autre défi la durée je comprends l'effervescence des signatures de la ratification je ne suis pas en train de dire que vous avez eu le bout facile loin de là je pensais ce n'était pas ce que je veux dire vraiment pas mais c'est un autre défi cette durée-là et c'est vrai mais c'est vrai qu'on le sent on le sent cette mobilisation-là plus difficile plus difficile ce qu'on aurait besoin c'est une bataille des périodiques on aurait besoin de quelque chose d'offensif de la part des Américains qui nous rentre dedans l'ennemi commun on repart on ressort mais dans le fond on ne veut pas ça on ne veut pas ça évidemment mais ça serait bien pour la mobilisation il faut faire ça et on est heureux de faire ça quand même mais en même temps quand on se réunit les 32 associations ce qu'on fait quelques fois par année la mobilisation est là je vous avoue que moi je l'ai senti et ça m'a fait plaisir quand le gouvernement fédéral nous a coupé notre subvention là on a senti c'est pas vrai qu'ils vont nous avoir c'est pas vrai qu'ils vont nous avoir on va continuer d'exister et ça n'est-ce pas ça a été très rafraîchissant de le sentir de continuer à le sentir et c'est vrai que les gens étaient là puis étaient prêts à faire beaucoup de choses mais c'est clair aussi qu'avec la moitié de moyens on peut faire ce qu'on peut avec les personnes qu'on a je veux dire le défi du commerce commerce culture dans la convention c'est une chose on demeure vigilant ça prend déjà des énergies et tous les autres beaux objectifs de la convention il faudrait s'impliquer là-dedans et oui ça donnerait on serait plus du côté de la promotion ça ferait du bien au lieu d'être sur le côté de la protection de la promotion mais on n'a pas les moyens et donc je sais bien qu'il n'y a personne qui est décisif on a les moyens de la convention de la coalition pardon il y a 5 ans c'était quoi les moyens et aujourd'hui aujourd'hui le milieu met toujours aux alentours de 100 000 $ pour financer la coalition le gouvernement du Québec met 150 n'est-ce pas le gouvernement du Québec l'ensemble des gouvernements c'est 150 donc on a 250 000 $ avant le fédéral mettait en 75 on a déjà eu 625 là heureusement il y a des gens on a des amis on a des amis de la coalition des partenaires privés je pense que M. Turp en a été un je ne sais pas si vous l'êtes encore mais on a créé une autre catégorie de membres individuels associés et ça ça nous génère à peu près 15 000 $ on est très 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 heureux Alain Simard nous donne de l'argent René Malo nous en a donné bon mais pardon TFO alors mais c'est ça c'est ça c'est les moyens qu'on a 200 quelques mille dollars évidemment on fait on fait on fait déjà beaucoup avec ce qu'on a mais ça déjà on a le tiers alors je vous dis juste si vous avez apporté ce message-là de l'importance de maintenir une coalition parce qu'on est le seul pays dans le monde à avoir une telle coalition dédiée 100% à ces objectifs-là continuez à le porter nous on le fait mais bon mais la durée c'est vrai que c'est un enjeu et ça nous préoccupe beaucoup les deux dernières choses que je veux dire j'aimerais parler du numérique parce que c'est évidemment oui c'est l'avenir et tout le numérique premièrement je suis étonnée je suis toujours je suis étonnée puis il faut croire qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas moi pour moi c'est clair que la convention telle qu'elle est rédigée elle s'applique dans le numérique pour moi la convention elle est technologiquement neutre on n'a pas à modifier la convention il faut prendre les principes de la convention et les appliquer dans le numérique au niveau national puis au niveau international il y a des discussions qui se passent au niveau du droit d'auteur et autres mais moi la convention je m'excuse juriste je ne suis pas une spécialiste dans ce secteur-là mais j'ai lu des choses puis qu'on me disait pas de problème la convention existe après chaque pays faites ce que vous avez à faire maintenant au niveau national dans les choses qu'on a à faire j'aimerais vous rassurer sur les moyens qu'il y aurait de prendre ce secteur-là puis de le mettre au service justement de la protection des cultures nationales il y a des moyens pour moi c'est tellement drôle de penser que plus que la technologie se développe plus qu'elle est capable de venir nous chercher et de savoir tout ce qu'on fait dans notre vie comment maintenant la même capacité devient complètement nulle quand il s'agit de mettre certains éléments pour protéger notre diversité je vous donne un exemple j'ai parlé personnellement à M. Pandora ou M. Spotify et pour leur demander que ici au Canada est-ce que ça serait possible que dans votre offre de musique sur vos canaux à toutes les fréquences à toutes les 100 chansons il y ait un petit dans votre algorithme vous ajoutiez la pertinence de mettre une chanson canadienne est-ce que vous pourriez faire ça technologiquement vous avez des centaines d'ingénieurs 600 ingénieurs qui m'ont dit qui travaillent là-dessus êtes-vous capable de faire ça bien sûr c'est sûr qu'il est capable de faire ça il est capable de savoir ce dont j'ai besoin moi le dimanche matin quand je fais mon jogging la technologie nous permet plus de contrôler ça nous prend juste la volonté et de le faire et c'est possible de le faire alors je pense que arrêtons de dire selon moi que maintenant on a il n'y a plus de frontières il y en a des frontières il y a nos codes il y a notre fil qui rentre dans notre maison ils savent ils savent comment venir nous chercher dans notre maison avec notre connexion internet ils savent que moi je suis l'adresse IP machin 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 au Canada parce que parce que le gouvernement les gouvernements actuels n'ont pas l'intention de contraindre ces compagnies là de le faire parce que le monsieur le CRTC qui nous a beaucoup déçus dans cette décision de TV j'espère qu'il ne nous décevra pas dans sa prochaine révision de la politique radio sur les quotas mais c'est clair qu'il y a des capacités de le faire c'est une volonté et cette volonté là comme vous le dites si bien elle ne vient pas beaucoup d'en haut en tout cas au niveau fédéral avec votre question vous avez une question ben je ne m'en rappelle plus vous avez oublié quelqu'un d'autre oui allez-y yes hi my name is Sylvia Blake I'm a PhD student at Simon Fraser University in Vancouver firstly I wanted to say thank you so much for being here I have learned so much in the last hour and a half somewhere come closer to the microphone oh sorry can you hear me better now yeah okay yeah it's really it's a special treat and I also very quickly want to say congratulations to all of you and the other architects in the room your baby is 10 so that's pretty exciting so that's pretty exciting I think my question is probably several of you could answer it I'm thinking perhaps Miss Copse might know the answer I'm interested in domestically we've talked about it a little bit globally but domestically in Canada when did we start talking about diversity when did it become diversity it strikes me that there are a number of different areas that we now talk about is constituting diversity multiculturalism and 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 program diversity and Canadian expression but when did we start calling it that well I I hate to sound like Al Gore who would get to the internet right but we were struggling with this issue in terms of how we would position the international pitch and I do believe the first time it was ever used was in a speech that I did give at UNESCO which I think was in 1996 or 1997 I'm not exactly sure of the date but what we were trying to do and I think Louise said it best was to create a word that was ambiguous enough to get more than one as it were and when we used to talk about multiculturalism in Canada it's a sort of unique situation because you do have two official languages and two official cultures most countries only have one and a lot of the concerns were about minority cultures in majority populations so we were trying to figure out a way to thread that needle and so somehow I gave a speech on cultural diversity and I think Mayor took up that idea and when we had the first meeting of the French Canada Quebec roundtable it was like a preparatory meeting discussion at that point he actually called it on cultural diversity that was like an invitation to come on and have a discussion about cultural diversity which was the beginning of the whole process and then we got the artists involved it would have been 98 I think 98 anyway somewhere around there yeah seulement une précision que Mme Copps va comprendre c'est que pour nous au Québec non seulement le gouvernement séparatiste comme nous étions dans le temps mais pour l'ensemble des gouvernements du Québec le multiculturalisme canadien a aussi un autre sens qui est celui de la politique du multiculturalisme que Pierre Trudeau a inclus dans la constitution canadienne et que nous avons toujours interprété là je vais parler pour moi parce que je ne veux pas que tous les Québécois francophones qui sont ici pensent que je parle en leur nom mais qui était une banalisation finalement comme ça que je le vivais comme gouvernement on le vivait de cette présence disons francophone particulièrement au Québec puisque donc la majorité francophone du Canada à 84% sinon on vient davantage se trouve ici donc il y avait cette connotation là de politique du multiculturalisme que Pierre Trudeau dans une constitution qui n'est toujours pas adoptée par le Québec 1982 il constitutionnalise cette notion de multiculturalisme telle qu'entendue par Ottawa et cette constitution de 1982 s'applique au Québec mais le Québec ne l'a jamais signé gouvernement libéraux comme gouvernement du parti québécois ici on préfère parler d'interculturalisme s'il y a disons quelque chose qui peut être je dirais relativement consensuel même si chacun peut mettre dans l'interculturalisme ce qui nous plaît c'est quand même un autre terme j'ai déjà beaucoup scandalisé quand j'étais députée de l'opposition il n'y a pas si longtemps en disant en anglais multiculturalism c'est difficile déjà dire it's not a Quebec value it's a Canadian value but it's not a Quebecois ça avait pas fait plaisir mais c'est comme ça que moi je le ressentais et que je le disais alors par conséquent il y avait ça aussi non mais pourquoi on ne voulait pas du monde multiculturalisme c'est tout simplement pour ça que je le dis pourquoi on voulait diversité culturelle je pense qu'il y avait d'autres questions oui monsieur monsieur Durivage moi je veux parler un peu d'avenir et l'avenir de la diversité culturelle par opposition à l'exception culturelle on a fait une grosse bataille là pour comme un peu se défaire de l'idée de l'exception culturelle je pense que Pierre ou Robert vous l'avez dit tout à l'heure parce qu'on voulait créer quelque chose de différent il y a l'ordre commercial international puis il y a des traités commerciaux internationaux puis pendant longtemps la culture c'était l'exception et là on a créé la convention puis on a enchâssé où elle a créé un ordre culturel international avec sa convention puis on a mis un article 21 dont vous avez parlé qui cherchait à voir comment s'articuleraient les rapports entre le droit culturel puis le droit commercial alors ça c'est ce qu'on a réussi en 2005 là mais là là moi ce qui m'inquiète on en a parlé un peu ici mais on ne veut pas trop en parler avec l'accord entre le Canada et l'Union européenne on revient à l'exception culturelle on revient à l'exception culturelle est-ce que c'est écrit ça ben oui c'est écrit partout c'est écrit partout parce que les négociateurs puis c'était pas simple ils sont venus nous l'expliquer Pierre-Marc Johnson et d'autres puis il y en a qui prétendent que c'est très verrouillé avec plusieurs clauses d'exception culturelle à l'intérieur de cet accord mais je pense qu'on va se rendre compte et on va peut-être y travailler les juristes y compris M. Bernier qui a fait une intervention je pense très appréciée sur cette question-là pour dire que c'est peut-être pas aussi verrouillé qu'on le pense puis les exceptions culturelles de cet accord c'est peut-être pas l'exemption culturelle ou la diversité culturelle que l'on veut puis je pense que ce qui est préoccupant c'est ce que ça crée pour l'avenir et médias là il y en a d'autres accords qui sont en négociation l'accord transpacifique avec les États-Unis puis vous vous les connaissez comme moi les Américains ils lâcheront pas le morceau ils acceptent pas cette convention ils l'ont pas ratifiée ils font des conventions bilatérales pour essayer de neutraliser la diversité culturelle et là il y a une brèche avec cet accord Canada-Union Européenne puis je l'ai rappelé l'autre jour là cet accord-là il est même pas encore signé il est même pas encore signé puis les Européens ils veulent des changements sur le chapitre sur l'investissement puis ils travaillent fort puis là je comprends que le Canada va peut-être plier un peu puis donc le texte n'est pas définitif alors si on se rend compte là que c'est pas si verrouillé que ça puis que là on va s'embarquer à nouveau dans l'exception culturelle que ça va ça va vraiment neutraliser tout le succès du débat sur la diversité culturelle on est mieux de ne pas prendre pour acquis que tout ce qu'on a fait dans les dernières dix années c'est réussi puis qu'il n'y a pas de danger alors moi je vous suggère qu'on soit plus vigilants que jamais lorsqu'il s'agit des questions de diversité culturelle qu'on ne revienne pas à l'exception culturelle ça se passe le commentaire je pense on est tous d'accord avec cette position là dire que ce qu'on a toujours voulu c'est créer un instrument juridique international qui a un poids suffisant pour pouvoir contrer les ententes de commerce international on n'est pas réussi à avoir un système de règlement contraignant mais ce qu'on souhaite clairement c'est que dans les accords qui soient bilatéraux ou multilatéraux qui est clairement la convention soit reconnue comme un ensemble et ça c'est différent c'est que dans l'accord dans l'accord de libre-échange Canada Union Européenne on revient à l'exception au terme exception culturelle plutôt qu'au terme diversité de l'exception culturelle il y a quelqu'un qui l'a poussé ça cette notion là plutôt absolument qui l'a poussé qui l'a poussé cette affaire là et pourquoi est-ce que le Canada ou les autres pays ne l'ont pas redit c'est une question assez complexe bon d'abord excusez-moi d'abord c'est pas si simple que ça d'après ce qu'on comprend parce qu'il y a plusieurs experts qui sont exprimés sur l'opinion certains disent que c'est fort d'autres disent que c'est faible visiblement il y a certaines ambiguïtés dans certaines clauses je pense qu'on a besoin d'études encore plus approfondies pour voir moi je n'irais pas tout de suite pour dire que tout ça c'est pas long ni non plus dans l'autre sens creusons un petit peu mais mais ça reste quand même ok que quand se négocie un accord de Thomas ok que ce soit celui-là nous les on est bien disposé par un juriste qui est là qui nous a parlé de 32 accords de commerce qui sont négociés et les différentes formes de références qui ont été faites dans ces accords-là à la convention certaines de ces références-là je t'ai bien compris l'exposé de la juriste sont fortes d'autres sont faites ok et pour moi là c'est no surprise ok et si vous voulez une référence forte dans un accord de commerce international à la convention de l'UNESCO bien il faut la pression en arrière pour l'avoir sinon vous ne l'avez pas bien madame oui allez-y d'abord ce qu'on vient d'entendre vient nous montrer combien il est nécessaire qu'une vigilance se poursuive au niveau de la convention d'après ce qu'on a entendu la grande question qui se pose c'est elle viendra d'où cette vigilance et cette mobilisation je voudrais vous remercier d'avoir porté aussi fort le bébé à supposons que le bébé et l'enfant au bout de 10 ans est en phase d'adolescence donc en crise il a besoin d'un nouveau contexte parce qu'il est dans votre convention et actuellement dans un nouveau contexte qui l'apportera la question à madame Baudouin pensez-vous après avoir très récemment travaillé avec l'OIF que la francophonie en serait le moyen la question à madame c'était nous vous avez dit il y a quelques mois au moment où vous quittiez votre poste j'ai consacré et je répète l'idée excusez si c'est pas vraiment les mots j'ai consacré toute ma vie à me battre pour la diversité et la question que je me pose c'est justement est-ce que dans toute cette diversité qui va dans tous les sens ce n'est pas le moment d'aller chercher qui sommes nous aujourd'hui et de re-questionner la culture les expressions culturelles dans des sociétés métissées où il y a un brassage de vivre ensemble alors est-ce que il y a une redéfinition de la culture et de la diversité qui sont nécessaires et enfin la mobilisation dans le contexte actuel est plus qu'une mobilisation de convention dans le contexte politique et militaire actuel nous avons des symboles de culture qui sont attaqués ce qui est attaqué ce n'est pas seulement une civilisation occidentale catholique etc comme on le pensait ni une bataille du grand méchant américain contre nos sociétés il y a aujourd'hui la culture dans ses multiples expressions à travers tous les pays qui est remise en question par les dérives et les extrémismes et les radicalisations que nous sommes en train de vivre comment la convention en mettant de l'avant justement l'importance de cette identité par le biais des expressions culturelles est-elle l'une des solutions essentielles pour se battre contre un vécu actuel il nous concerne tous quelle réponse à tout ça je sais que j'ouvre énormément de pistes mais je pense que la plateforme au seuil des nouveaux dix ans c'est sur ça qu'il faudra travailler merci merci beaucoup on va avoir une réponse très rapide pour dire que si j'aime la francophonie il va nous rester quoi encore dix minutes ça va aller parce que j'aimerais entendre monsieur Bernier aussi si monsieur Bernier pourrait venir et l'autre monsieur là monsieur Grant on aimerait également que vous interveniez alors vous répondez rapidement alors très très rapidement pour moi si j'aime la francophonie c'est d'abord parce qu'il y a une langue commune à l'intérieur de la francophonie puis c'est le français alors ça, ça me plaît mais aussi parce que ce que je disais tout à l'heure la francophonie peut se permettre d'être le coeur du réacteur de cette mobilisation et c'est ça que pendant quelques mois avec Newman et les autres à Paris au siège social c'est ce dont j'ai essayé de convaincre tout le monde mais maintenant que Mickaël Jean est là bon j'avais convaincu Clément Duham et puis le président Dion ça c'est sûr j'espère que la francophonie va continuer parce qu'elle peut faire la différence moi j'en suis certain il y a 55 pays qui viennent de tous les continents qui sont pauvres moyennement pauvres ou riches et puis il y a là donc tout ce qu'il faut pour organiser la mobilisation bien mais on ne peut pas être toute seule non plus parce que voilà il faut partir de quel point on disait que ça part bien monsieur Bernier si vous voulez venir au micro et monsieur Grant après bonjour il s'est dit beaucoup de choses dans les deux derniers jours et je pense que on a compris qu'il y a différentes tensions qui existent dans la mise en oeuvre de la convention il y a des tensions qui touchent la question du la relation entre le commerce et la culture et ce sont des questions importantes c'est dans ce contexte-là qu'est née la convention puis je pense que c'est important qu'on soit toujours attentif surveiller ce qui se passe et dénoncer quand il faut le faire les 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 façons de faire ou les comportements qui viennent qui font en sorte que les droits les droits exprimés à l'article 5 de la convention d'avoir de pouvoir adopter pour chaque état d'avoir ses politiques culturelles etc soient graduellement amenuisés et on finisse par ne plus avoir grand chose dans le contexte actuel c'est un contexte où tout est évolutif et au fur et à mesure qu'il y a des négociations au fur et à mesure qu'il y a des choses qui se passent on se retrouve avec des demandes contradictoires et à l'heure actuelle sur la question culturelle c'est certain qu'il y a il y a des raisons d'être craintif mais ce n'est pas ce n'est loin d'être toute la convention le reste de la convention et c'est ça que la chose est importante c'est de développer de promouvoir la création culturelle de faire en sorte que dans l'ensemble des pays du monde il y ait des gens qui puissent s'exprimer culturellement et dire des choses culturellement et ça ce n'est pas une petite chose à mes yeux ce que je voulais dire en particulier ici c'est que dans ces deux jours qui se sont passés il y a eu un film hier qui a été présenté qui est à propos de Wikic Wikic mobile moi j'étais ému quand j'ai vu ce film-là puis je me suis dit c'est ça la convention c'est comment une femme est partie pratiquement seule avec un projet d'aller dans les communautés autochtones et de présenter et développer prendre contact avec les gens des communautés autochtones leur donner la possibilité de se familiariser avec les outils d'expression culturelle surtout ceux du cinéma et éventuellement avec ce projet-là elle a réussi à permettre à des gens qui étaient vraiment en situation difficile de graduellement prendre confiance s'identifier au point qu'ils puissent être capables ensuite avec leur film aller dans des compétitions internationales d'avoir des prix sur le plan international et des choses comme ça pour moi ça veut dire beaucoup sur ce qu'on recherche serait une convention je pense que dans la mise en oeuvre de la convention de ce stade-ci il y a une chose qui est importante puis qui m'apparaît curie sociale c'est la conviction on doit avoir la conviction que ce qu'on fait est vraiment la bonne chose et qu'on doit toujours pousser dans la même direction alors de ce point de vue quand on parle de la promotion de la diversité culturelle je pense qu'il y a aussi une tension entre deux choses on parle parfois de la promotion des expressions culturelles et parfois on parle de la diversité culturelle et dans ces deux choses-là ce qui est la promotion ce sont des expressions culturelles au moment où l'on y négociait c'était les instruments les façons de s'exprimer culturellement cinéma livres musique etc c'était surtout ça qui était à l'esprit mais maintenant ce qu'on voit c'est qu'il y a une autre tendance et on s'intéresse plus à l'aspect diversité culturelle et là on a une dimension plus sociologique des choses de la culture qui commence à entrer en ligne de compte et on se pose des questions sur des communautés comment aller rejoindre ici ou ailleurs dans les pays en développement comme dans les pays développés il y a toujours des communautés qui ont des problèmes au niveau de leur expression culturelle alors je pense que ça c'est parfois on entend un discours qui semble plus sur les moyens de s'exprimer et parfois un discours qui est un peu plus sur la façon de rejoindre les gens dans leur communauté et leur permettre d'avoir accès à la culture ça c'est une autre chose mais ultimement ce que je voudrais souligner et ça on aura fait allusion à ça il y a aussi ce contexte évolutif dans le monde et on s'aperçoit maintenant que la culture est menacée sérieusement menacée d'un bon nombre de pays et qu'on se demande qu'est-ce que la convention peut faire par rapport à ça mais moi ma conviction c'est ce que j'ai dit en terminant ma communication au tout début c'est que la convention dans son essence et dans ses principes est un moyen de contrer de lutter contre ces tendances et donc il faudrait maintenant de plus en plus avoir à l'esprit que la dimension liberté d'expression les droits de la personne la sécurité toutes ces choses-là sont au cœur de la convention et qu'elles peuvent apporter une réponse à une problématique actuelle merci I'm Peter Grant and I apologize for speaking in English as opposed to my high school French first of all I just have two things to mention one is to support Sheila Copps I was a long time member of the sectoral advisory group on international trade which was of course all through the 90s worried about this and particularly after our loss at the WTO on the split run case and we were trying desperately to figure out what the hell to do and Sheila showed up in front of our committee a number of times and urged us to get beyond the idea of the cultural exception and the cultural protection sort of language she wanted us to come up with something that was more defensible and we frankly discovered this concept of cultural diversity it didn't start with us but it was out there and as you may know in February 1999 the Sagit published the first report calling for a legally binding convention and it was on cultural diversity and that added that term into the rhetoric in respect to international trade and a legally binding instrument so it sort of we like to think it started in a way in terms of what the concept would be with that report and the Canadian government adopted that report as its policy the following September and of course we've heard what happened since so my second story though goes on a bit further because frankly although I was a member of the Sagit and I Scott McIntyre published my book Blockbusters and Trade Wars or in French Le Marché des Étoiles which had a small impact because it defined the issue and frankly the last third of the book was an unapologetic push for the convention but it came out in 2004 and was circulated to UNESCO ambassadors and I like to think it maybe had a small impact but I didn't have much involvement since then I wasn't in Paris when it was adopted of course I was thrilled to hear the news but I did hear a couple of years later a fascinating story about it and it was because I was invited to go to Berlin because of the Blockbusters book and I was invited to speak to a forum of all of the provincial regulators of broadcasting and as you may know Germany regulates broadcasting at the provincial or lander level not at the federal level and they were all very interested to hear what I was saying about culture diversity and I got to speaking to a person there who was the principal lobbyist for the public broadcasters in Germany and as you may know by the way Germany doesn't regulate private broadcasting worth a damn they focus on public broadcasting and they have very strong public broadcasters in Germany anyway and I asked her you know I know Germany was always a bit of a laggard as was the eastern bloc in supporting the convention I mean you had France supporting Belgium was supporting and so on a few of the southern Mediterranean countries but Germany kind of stood aside and oh we don't care and she told me well you know what it turned on it turns out that there was a 50th anniversary of an entente between France and Germany taking place and Jacques Chirac was sitting beside Gerhard Schroeder the Chancellor of Germany on a flight to this venue and Jacques speaks to Gerhard and he says Gerhard why isn't Germany supporting the UNESCO convention on cultural diversity and Schroeder apparently said what convention never heard of it and Jacques took the opportunity to say oh well you should be supporting this Gerhard this is what it does this is what's all wonderful and Gerhard says oh that's sort of interesting he gets off the plane in Berlin he steps up to a microphone and to the absolute abhorrence of the entire bureaucracy says Germany is in fully support of the UNESCO convention on cultural diversity and with that the Germany German apparatchik moved in support and with them came the eastern block and a few Nordic countries that were sitting on the fence such is life I mean you just wonder how this all comes together and I never knew that story until a few years later but I thought you might be amused to hear it thank you always always talk to your neighbor on the plane you never know on s'arrête là je pense qu'on va s'arrêter là monsieur le modérateur Simon Durrillage merci beaucoup merci 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 merci